Mais il s'est trouvé qu'à Joal, il n'y avait qu'un seul véhicule qui devait faire toute la ville pour donc récupérer les ordures. Alors de sorte que donc le matin, il fallait sortir très tôt. C'était déjà un problème. L'autre problème, une fois que le camion était passé, on n'avait plus la possibilité de verser ces ordures. Donc c'était un problème. Voilà, donc je m'appelle Mangan Diouf. Je suis le président du comité de salubrité de Djamogel. À quand remonte l'installation de ce comité ? Voilà, c'est un comité qui a été installé en 2006. Mais moi, personnellement, quand je suis arrivé vers les années 2009, je l'ai trouvé moribond. Donc il fallait donc faire un travail pour redresser un peu et permettre aux populations de voir ce qu'on fait véritablement. Donc pour améliorer l'environnement au niveau de la commune de Joal Fadiouk. Bien avant ça, qu'est-ce qui a motivé l'implantation de ce comité-là ? Voilà, la motivation c'était que... C'est vrai que nous, on n'avait pas ces difficultés. Mais il s'est trouvé qu'à Joal, il n'y avait qu'un seul véhicule qui devait faire toute la ville pour donc récupérer les ordures. Alors de sorte que donc, le matin, il fallait sortir très tôt. C'était déjà un problème. L'autre problème, une fois que le camion était passé, on n'avait plus la possibilité de verser ses ordures. Donc c'était un problème réel au niveau de Joal Fadiouk. Donc ces comités permettent aux populations de pouvoir, dans la journée, prendre leurs ordures, déverser dans les charrettes et lui permettre également d'aller les mettre au niveau des dépôtoires. Donc concrètement, à quoi consiste le travail de ces 10 comités-là ? Voilà, le travail consiste tout simplement du lundi au vendredi. Donc il y a le charitier qui passe dans les maisons pour récupérer les ordures. Et le samedi, donc là, justement, il y a un tri qui se fait. Donc du lundi au vendredi, ce sont les ordures biodégradables qui sont ramassées. Et le samedi, les non-bios sont récupérés. Alors, nous, au niveau du comité, notre rôle, c'est tout simplement d'accompagner les populations pour qu'à la fin du mois, qu'on parvienne à payer les charitiers. Et ce qui reste maintenant sera réinvesti au niveau du quartier. Donc, véritablement, notre travail, c'est ça. Et si vous réagissez en termes de bilan, actuellement, concrètement, qu'est-ce que vous avez pu voir en termes de bilan, les réalisations concrètes ? Des réalisations concrètes, elles sont nombreuses. Parce que, justement, le comité nous a permis de restaurer deux mosquées du quartier. Donc, nous avons pris de l'argent de notre caisse. Il faut donc participer à la restauration de deux mosquées. Je pense que là, c'est important. Ça a permis également de mettre en place une petite mutuelle au niveau du quartier qui permet aux populations, surtout en difficulté, de trouver des moyens pour faire des soins au niveau du dispensaire. Là aussi, concrètement, je pense que c'est une réalisation qui est là. Nous avons une AEC qui est dans le quartier. Et il nous arrive chaque année également de verser une subvention, toujours avec des fonds qui proviennent du comité de salubrité. Pendant l'hivernage, nous savons très bien qu'au Sénégal, le principal problème, c'est les inondations. Le comité participe également à la lutte contre les inondations en mettant des moyens, souvent, oui, avec l'appui de la municipalité. Mais les premiers pas viennent souvent donc du comité de salubrité. Comment est-ce que vous avez accueilli le projet GAVAD ? Oui, le projet GAVAD, surtout nous, à notre niveau. Parce qu'avant, le projet, c'était simplement au niveau des quartiers pilotes. Aujourd'hui, le projet GAVAD a permis à tout Joab de disposer des poubelles réglementaires. Je pense bien qu'au niveau du code de l'environnement, les poubelles réglementaires sont une nécessité. C'est avec le projet que nous avons aujourd'hui ces poubelles. Et il y a également d'autres quartiers qui ne disposaient pas de charrettes. C'est également le projet qui a permis à ces quartiers-là de trouver des charrettes. Personnellement, à notre niveau, nous avons reçu une charrette du projet GAVAD. Donc, je pense que là, aujourd'hui, nous voyons une nette amélioration des conditions sanitaires au niveau de Joab de Fadiout. Le comité aussi, vous avez un système de collecte de fonds. À combien est-ce que vous arrivez à collecter annuellement ? Bon, en moyenne, nous avons chaque mois à peu près dans l'ordre de 130 000 à 140 000. Ce qui fait que, dans l'année, on peut tourner autour de 1 300 000. Nous avons aujourd'hui un charitier qui est payé. Il a un salaire de 80 000. Et il nous arrive également de lui donner, pendant les fêtes de Tabaski, une avance. Comme le font, le reçoivent les fonctionnaires. Donc, déjà, je pense que là, c'est des avancées qui sont nettes et visibles sur le terrain. Et donc, là, vous arrivez à faire mieux que les autorités municipales ? En tout cas, en termes de collecte d'impôts, je sais qu'au niveau de notre quartier, c'est très faible. Alors que, concernant le comité de salubrité, on a plus du dixième en termes de collecte au niveau des impôts. Je pense que là, c'est réel. Sous-titrage Société Radio-Canada